Après avoir fait durer le suspense, Nico Saliagas a annoncé le parrain et la marraine de la nouvelle saison de la Star Academy lors du lancement ce samedi 4 novembre. Et il s'agit de deux grandes stars, dont un chanteur international de renom. La Star Academy a rouvert ses portes ce samedi 4 novembre. Nico Saliagas a récupéré l'antenne sur TF1 pour présenter les 13 élèves qui vont entamer leur aventure au château de Damarille-Léglise ainsi que leur professeur, Adlinton Youty, Pierre de Brouwer, Malika Bengeloun et Cécile Chaduto. En cours d'émission, après un show d'ouverture offert par David Guetta en compagnie des quatre anciens finalistes, Louis, Enola, Léa et la gagnante Anisha, l'animateur a eu l'occasion de faire une grande et très attendue annonce, celle de révéler l'identité du parrain et de la marraine de cette promotion. Car après Robbie Williams la ne passait, la production a vu plus grand en faisant appel à deux grands noms de la chanson. Il y a d'abord la star internationale James Blunt, au tube planétaire comme You're Beautiful. Avec 25 millions d'albums vendus dans le monde et 7 milliards de streams à son actif, l'auteur-compositeur britannique n'est plus à présenter. La marraine est quant à elle l'une des chanteuses les plus populaires de France, Vita. Grâce à ses 17 années de carrière, marquée par 6 énergies music chords et une victoire de la musique remportée, elle est naturellement bien équipée pour accompagner les élèves durant cette aventure. Les candidats aux anges d'ailleurs, ces derniers étaient plus que ravis de cette surprise. Je suis très content, James Blunt je le suis depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup ses musiques et Vita pareil. Donc, je suis très très heureux, a déclaré Pierre. Vita, ça me rappelle toutes mes années au collège. Qui n'a pas changé du Vita dans sa salle de bain ? Si est-il un plaisir, je suis aux anges, il n'y a même pas les mots, a de son côté confié Clara. Rappelons que, cette année, les 13 jeunes académiciens recrutés passeront trois mois au château de Damarie-Lélis, notamment pour Noël et le Nouvel An. Et les spectateurs pourront les suivre tous les jours, du lundi au vendredi à 17h25, le samedi à 17h15 et le dimanche à 16h15 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501